Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on arrive en fin d'année ou en début d'année, on se pose systématiquement à la question suivante, comment vais-je terminer mon année ? Vais-je atteindre mes objectifs ou vais-je les manquer ? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses à savoir, à pouvoir appliquer également, pour terminer ou commencer votre année en beauté. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, autorisation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses à savoir pour terminer ou même commencer votre année en beauté. Donc si c'est important pour vous de connaître ces 5 actions à pouvoir implémenter dès aujourd'hui, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marge à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Avant de vous partager le premier point, je voudrais vous dire ceci. Lorsqu'arrive la fin d'année, il y a souvent 3 catégories. Première catégorie, c'est ceux qui se battent, qui vont jusqu'au bout jusqu'à la dernière minute en train de faire des opérations de campagne, marketing, pour faire en sorte que les objectifs soient atteints coûte que coûte. Ils transpirent, ils dégoulinent de partout et chaque jour, ils se posent la question « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui jusqu'au dernier moment ? » Et puis, il y a un deuxième groupe pour qui tout est déjà perdu d'avance. Lorsqu'il arrive la fin d'année, en disant « Ouh là là, c'est déjà fini, on verra l'année prochaine. » Et enfin, un troisième groupe. Celui-là, c'est celui que je vais vous partager dans cette vidéo, qui suit ses 5 points pour pouvoir faire les choses, atteindre les objectifs, mais de façon plus stratégique. La première action, c'est de projeter. En fait, ce n'est pas vraiment projeter, c'est éviter de projeter. Éviter de projeter vos pensées, vos propres pensées, freins ou limitantes, sur ce que les clients peuvent ou ne pas faire. Bien souvent, on pense que lorsqu'arrivent les fins d'année, il y a par exemple des fêtes, des moments de fête, des moments de célébration. On pense à la place du client en se disant « Le client sera en vacances » ou alors c'est un moment où il aura beaucoup de dépenses, beaucoup de frais. Il y a donc peu de chances que les clients achètent, ils seront en pause, ils seront en vacances, ils seront en congé, ils seront peut-être en famille, ils seront peut-être en balade. Donc, il est inutile de continuer à maintenir nos campagnes puisque c'est un moment de vacances, un moment de répit, un moment de repos pour tout le monde et on pense à la place de son client. C'est que les moments de fin d'année, Noël, Nouvel An, même début d'année, sont les moments records pour les entreprises qui savent comment faire des opérations, particulièrement lorsqu'elles utilisent la puissance du digital. Il suffit d'ouvrir des yeux et de regarder statistiquement. Ce sont des moments où les chiffres d'affaires records s'enregistrent. Certaines entreprises même font plus de 40 à 50 % de leur chiffre d'affaires annuel rien que pendant les périodes de fin d'année. Et au même moment, en même temps, je rencontre des consultants, des formateurs ou des entrepreneurs qui me disent « Moi, c'est plus calme parce que ce sont les vacances. Les clients sont probablement en vacances ou alors ils ont trop de dépenses. C'est tout à fait normal, on ne doit pas s'attendre à faire beaucoup de vent. » Et c'est exactement ce premier conseil de ne pas projeter vos propres pensées freins sur le comportement des clients. Je veux vous dire que dans notre entreprise, nous enregistrons des clients à n'importe quel moment de l'année, n'importe quel jour, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse verre glacé, que ce soit le 31 décembre, que ce soit les vacances, peu importe le jour. Pourquoi ? Parce qu'on ne projette pas ici cette limitation, on laisse faire les choses. Pour appuyer cette même idée, vous êtes tout à dire demandé la raison pour laquelle il y avait des émissions télévisées programmées le jour, par exemple, du réveillon de la nouvelle année. On pourrait se dire que c'est inutile puisque tout le monde est occupé à célébrer, à fêter loin de son écran télévisé. Or, il y a quand même des émissions qui sont programmées. La raison est simple, c'est qu'il y a toujours une audience. Ces audiences sont même de très grandes parts de marché. Ça veut dire que votre entreprise pourrait continuer à développer ses ventes, apporter de la valeur ajoutée pour des personnes, quelle que soit le jour de l'année. Vous allez peut-être vous dire « Mais comment faire ? Si je n'ai pas les outils ni l'infrastructure, on y reviendra dans un instant. » La deuxième action à faire, celle-là, c'est d'identifier les opportunités. Identifier les opportunités de faire des opérations. Vous avez un business, vous avez une entreprise, quelles sont les offres qui sont présentes ? Qu'est-ce que vous avez comme offres que vous pourriez, par exemple, promouvoir ou mettre en avant ? Et aussi, lorsque je parle d'opportunités, c'est de trouver les raisons. Les raisons de pouvoir faire des campagnes. Dans la communication, dans le marketing, ce qui fonctionne, c'est d'apporter une raison, une bonne raison de faire la fête, une bonne raison de faire une promotion, de faire une offre, de faire une campagne. À la fin d'année, c'est une bonne raison avant que l'année se termine ou pour célébrer le début de l'année, par exemple. C'est une bonne raison. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Dans certains secteurs, il y a les avantages fiscaux qui arrivent à terme, par exemple. Dans les domaines des assurances, il y a peut-être l'année en cours, il y a peut-être une prime, un avantage spécifique qui est apporté et c'est donc une bonne raison pour communiquer à votre audience une opportunité pour développer la relation commerciale, pour pouvoir faire une campagne, faire une promotion particulière avec une bonne raison. Quelles sont les opportunités qui sont face à vous ? Quelles sont les raisons fortes qui pourraient être partagées ? C'est peut-être pour célébrer le début d'année ? C'est peut-être pour célébrer la fin d'année ? Quelle que soit la raison, sachez que dès que vous l'avez, votre objectif, c'est de les identifier et de les noter par écrit de façon stratégique. La troisième action, c'est d'organiser. Vous avez besoin d'organiser votre propre planning personnel pour savoir aujourd'hui ce qui va se passer. Alors, maintenant que vous connaissez toutes ces opportunités de faire des campagnes, vous avez cette période de l'année, que ce soit en fin d'année ou en début d'année. Quel est votre propre planning ? Avez-vous des contraintes spécifiques ? Peut-être que vous êtes absent à un moment. Combien de temps ? Est-ce que vous êtes présent en fonction de votre modèle de business ? Et si vous êtes seul ou en équipe, sur une période de 30 jours, combien de jours pourriez-vous ou pourrez-vous allouer à votre activité pleinement ? C'est peut-être 30 jours. Peut-être qu'il y a des moments où vous serez absent parce que c'est prévu. Vous également, il faut développer son business, certes, mais en même temps, il faut développer sa propre vie personnelle. Lorsque vous prenez le temps d'organiser votre propre planning en éliminant, bloquant les moments où vous n'êtes pas disponible, vous pourrez ensuite faire des calculs. Faire des calculs pour savoir combien de temps, dans le temps qu'il vous reste, si vous avez moins de temps qu'habituellement, comment atteindre votre objectif ? Par exemple, si votre objectif, c'est de réaliser 10 000 euros sur le mois ou 100 000 euros sur le mois, habituellement, vous avez 30 jours pour le faire. Là, peut-être que en faisant ce calcul, en regardant vos propres disponibilités, vous n'avez que 20 jours. Eh bien, comment faire la même chose en 20 jours ? Combien de clients avez-vous besoin de convaincre dans votre entreprise pour atteindre exactement le même objectif ? Ça paraît pourtant simple. Si vous ne mettez pas ça en termes d'organisation de façon très claire face à vous, vous ne saurez pas pour quelle raison l'objectif n'est pas atteint. Si vous devez atteindre un objectif dans une période de temps plus courte, l'objectif stratégique, c'est d'organiser, de refaire des calculs et de savoir exactement chaque semaine, chaque jour, comment ça doit fonctionner, combien de clients doivent entrer, combien peut-être d'appels, combien de campagnes publicitaires doivent être investies pour arriver à atteindre votre objectif ? La quatrième action, c'est d'utiliser des effets de levier. Effets de levier pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs qui sont prévus puisque vous les avez organisés dans une période de temps plus courte, certes, mais en utilisant la force de la multiplication, par exemple, de l'automatisation. Un premier exemple d'effet de levier, c'est l'humain tout d'abord. Peut-être que vous avez une équipe autour de vous qui pourrait vous aider à atteindre cet objectif plus facilement dans une période de temps plus courte. Comment pouvoir répartir les choses ? Peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez pendant que vous étiez présent et actif, mais pendant que vous serez absent, qui peut vous aider à aller plus vite ? Comment repenser, peut-être de façon temporaire, votre activité pour continuer à délivrer de la façon la plus efficiente possible ? Prenons un exemple. Peut-être que vous faisiez des rendez-vous en face-à-face pour accompagner vos clients ou pour organiser des séminaires. Bien là, c'est l'occasion parfaite pour organiser des séminaires en distanciel, pour accompagner les gens à distance. Même si vous êtes réfractaire à cette idée, il est temps, à ce moment-là, pour pouvoir atteindre vos objectifs et aider et servir des personnes à n'importe quelle période de l'année, même lorsque vous serez absent, de pouvoir réorganiser, repenser les choses et avoir cette ouverture d'esprit. Demandez-vous par exemple quels sont les outils qui pourraient vous aider à faire la même chose plus rapidement et avec beaucoup plus d'efficience. Et puis enfin, la cinquième action à pouvoir appliquer, celle-là, c'est l'action qui va englober le tout, c'est de préparer votre calendrier marketing et vente. C'est de commencer à vous dire combien de jours il vous reste pour terminer l'année ou démarrer l'année, combien de temps voulez-vous que l'opération dure ? Ce sera sur 7 jours, 4 jours, ce sera sur 15 jours, ce sera sur 30 jours, 20 jours, chaque partie de cette opération. Qu'est-ce qu'on fait dans le bloc 1, premier jour ou première semaine ? Qu'est-ce qu'on fait au jour 2, au jour 3, au jour 4 ? Quels sont les outils qu'on va utiliser ? Quelle est la communication ? Est-ce qu'on enverra des communications par mail ? Ce sera par téléphone ? Est-ce qu'on utilise les campagnes publicitaires ? Fait-on des partenariats ou des alliances stratégiques pour atteindre cet objectif ? C'est d'organiser les choses de façon millimétrée pour que tout soit clair, que vous puissiez le transmettre à un membre de votre équipe ou même à un parfait inconnu qu'il puisse comprendre et de savoir exactement comment se passeront toutes vos opérations dans votre activité. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez savoir comment nous-mêmes nous organisons notre calendrier marketing optimal pour faire des chiffres d'affaires records dans des périodes de temps très spécifiques quel que soit le moment de l'année, vous pouvez télécharger un modèle du calendrier marketing optimal. Le lien est en description. Il suffit simplement de dire à quelle adresse mail vous voulez recevoir et vous pourrez télécharger un modèle optimal mis à jour. Vous pouvez également découvrir une formation offerte dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business dans le domaine de la transformation pour attirer de parfaits inconnus et d'être transformé en client au gamme en moins d'une semaine. Tout est dans la description. Voilà mes passionnés libertés. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce bleu. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça dure deux secondes. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir et j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner. Le bouton rouge est juste là s'abonner et laissez-moi en commentaire le mot calendrier. Un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment on pourrait télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Recevez toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou alors dans une des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax. A très vite. Merci.